La foi contient un pouvoir redoutable. Dans Jean chapitre 1 au verset 12, il est écrit Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. A tous ceux qui croient en la parole de Dieu, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La foi contient donc un pouvoir, celui de devenir ce que vous croyez. Il s'agit d'une action surnaturelle. Autrement dit, votre foi contient un pouvoir redoutable. Le pouvoir de faire de vous ce que vous croyez. Vous devenez ce que vous croyez au plus profond de vous. Vous ne devenez pas ce que vous désirez. Vous ne devenez pas ce que vous espérez. Vous ne devenez pas ce pour quoi vous priez. Vous devenez ce que vous croyez. La foi contient le pouvoir de devenir. Je ne parle pas d'un mécanisme de pensée positive par lequel vous essayez de vous persuader que vous croyez. Je parle de ce que vous croyez véritablement. Or, ce que vous croyez véritablement provient de ce que vous voyez dans votre esprit. Vous avez reçu le pouvoir surnaturel de devenir ce que vous croyez. Il s'agit d'un principe, d'une loi du royaume des cieux et qui opère sur la terre. Faites donc attention à ce que vous croyez. Par quel processus s'opère cette manifestation de ce que vous croyez ? En réalité, ce que vous croyez façonne votre mentalité. C'est-à-dire votre manière de penser. Vos pensées, donc la partie invisible, déterminent vos attitudes. Vos attitudes déterminent vos habitudes. Vos habitudes déterminent vos actions, ce que vous faites au quotidien. Et vos actions déterminent vos résultats. Les fruits, c'est-à-dire ce que vous recevez dans la vie. Je pourrais aussi dire que toute action produit une réaction. Et cette réaction se traduit par un résultat. La clé de la réussite ou de l'échec dans la vie se trouve dans les actes que vous posez au quotidien. C'est-à-dire dans vos habitudes. Il y a quelque chose que vous faites régulièrement. Et qui permet de dire à l'avance si vous allez réussir ou si vous allez échouer. La réussite ou l'échec sont prévisibles. Et ne dépendent absolument pas du hasard. Un champion ne devient pas champion sur le terrain, mais à l'entraînement. Le terrain ne fait pas le champion. Il le révèle simplement au grand jour. Ainsi, je viens de vous expliquer le processus de manifestation de ce que vous recevez dans la vie. Je l'appelle le PAR. Pensez, attitude, action, résultat. Et puisque ce que vous croyez est influencé par ce que vous concevez, que ce que vous concevez est influencé, affecté par ce que vous percevez, que ce que vous percevez est influencé par ce que vous pensez régulièrement, faites en sorte que vos pensées soient conformes à la pensée de Dieu et non à la pensée du monde. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. L'apôtre Paul écrit dans Romain chapitre 12 au verset 2, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La version du Sommeur 2000 dit Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Deux mots importants sont mentionnés par Paul dans ce passage, se conformer et être transformé. Le dénominateur commun à ces deux mots est le mot forme. Se conformer veut dire prendre la forme de. Le mot con revient du latin cum, qui veut dire à l'intérieur ou au-dedans. Se conformer signifie donc être à l'intérieur d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé, ou encore agir et réagir en accord avec les standards, attitudes et pratiques qui existent ou qui prévalent. A l'inverse, le mot trans signifie au-delà ou à travers. Transformer, du grec métamorphéo, signifie donc aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle déterminé ou établi, ou encore changer en forme, en nature, en apparence et en structure. Si vous mettez de l'eau dans un verre, cette eau prendra automatiquement la forme du verre. Si le verre est cylindré, l'eau aura une forme cylindrée. Et si le verre est carré, l'eau aura une forme carré. Si l'eau n'accepte plus d'avoir cette forme carré ou cylindrée, elle va devoir sortir de son récipient. Le monde, cosmos en grec, représente un système de valeurs, de pensées, de croyances et d'habitudes qui est en vigueur dans une région de la Terre. Le monde ne décrit pas une zone géographique, mais plutôt l'influence d'un système de pensées, de valeurs, de croyances et de pratiques qui opèrent dans une région déterminée. Le tiers monde, par exemple, n'est pas une zone géographique, mais un système de pensées, une mentalité et des pratiques qui opèrent dans certaines parties du monde et auxquelles se conforment la plupart des habitants des pays pauvres. Paradoxalement, beaucoup habitent dans des pays dits riches, riches en possibilités, en opportunités, en ressources diverses, mais vivent dans un tiers monde. Nous habitons tous sous les mêmes cieux, mais pas sous le même horizon. Ce qui fait la différence n'est pas la Terre ou le pays dans lequel nous vivons, mais plutôt le monde développé ou sous-développé que nous avons construit ou laissé construire en nous. L'apôtre Paul nous demande de ne pas nous conformer, c'est-à-dire de ne pas prendre la forme ou le modèle de médiocrité, de convoitise, de bassesse, d'impureté, d'échec, qui provient du système de pensée, des croyances, des pratiques et des valeurs existant autour de nous. Et l'apôtre Paul nous dit d'être transformé, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce modèle, de cette forme, de ce moule, en laissant nos pensées être renouvelées par la pensée de Christ. C'est seulement alors que nous pourrons comprendre la volonté de Dieu, c'est-à-dire les desseins, les buts, les plans de Dieu pour la Terre, pour notre génération et pour nos familles. Si vous avez été classifié, limité ou étouffé par les systèmes de pensée, la mentalité, les clichés, les stéréotypes que l'on vous a inculqués depuis votre enfance, Dieu dit par la bouche de Paul, sortez de ce moule et revenez à mon modèle original. C'est la raison pour laquelle Paul parle de renouvellement de vos pensées. Revenez au modèle original. Renouveau veut dire rendre neuf de nouveau. Cela veut assurément dire que ce fut le modèle initial qui était en vous à la fondation du monde, mais qui a été endommagé, corrompu par le péché. En effet, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a juste besoin de revenir au modèle original qui est celui de Christ. Jésus-Christ est le modèle parfait de l'être humain que Dieu avait à l'esprit lorsqu'il créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Jésus est ce que Adam n'a pas pu être. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 15, 45, il est appelé le dernier Adam. Il est le moule dans lequel nous voulons être coulés pour devenir conformes à lui. Rejeté par les hommes, il ne sait jamais rejeter lui-même, car il savait qui il était. Il n'avait pas besoin de la validation des hommes de son époque. Il est le modèle parfait d'amour, d'intégrité, de sainteté, de pureté, d'excellence, de puissance, de force, de sagesse, d'abondance, de paix, de domination et de souveraineté. Il a manifesté la domination sur toute la création, la tempête, les esprits mauvais, la végétation, les animaux et même sur la mort, puisqu'il est ressuscité. Il n'a jamais manqué de rien. Sa mentalité, ses valeurs, ses habitudes et ses œuvres, c'est-à-dire ses actions, sont celles que chacun de nous désire imiter et pratiqués afin de vivre sur terre une vie accomplie et épanouie. Le défi est que pour devenir conforme à lui, vous devez être transformés en ramenant vos pensées à leur état d'origine, c'est-à-dire en pensant comme Dieu pense, en voyant comme Dieu voit, en vivant comme Dieu a vécu sur terre par Christ. Vous ne pouvez pas devenir la personne que vous devez être tant que vous ne serez pas libéré de tous ces traumatismes émotionnels du passé, de ces limitations et classifications plantées en vous par le monde dans lequel vous vivez, c'est-à-dire, je répète, le système constitué par la mentalité, les principes, les habitudes et les valeurs qui sont les standards dans votre zone géographique. Quelques exemples de monde. Le système de pensée occidentale, centré autour des droits de l'homme, de l'égalité des sexes et de certaines valeurs comme la liberté de faire ce que vous voulez, la libéralisation de tout et n'importe quoi au nom de la démocratie, représente un monde qui a la capacité d'influencer la mentalité de ceux qui habitent dans les pays occidentaux et partout ailleurs. Le système de pensée asiatique, centré autour d'un mélange de religions polythéistes et de démocratie dans certains cas, de dictature dans d'autres, représente également un monde à part entière. Il influence ceux qui y sont soumis en leur inculquant très tôt certaines valeurs, le travail par exemple, certaines croyances, quasiment un dieu par habitant, et certaines pratiques qui font que vous serez nécessairement imprégné de ce monde si vous y avez vécu. Le système de pensée africain représente lui aussi un autre monde avec ses valeurs, perte de temps, ses croyances, les blancs sont à l'évidence plus capables et plus intelligents que les africains, ses pratiques, paresse, nonchalance et sa mentalité, médiocrité, division et absence de vision à long terme. Cependant, remarquez qu'il est écrit en Romains 12, verset 2, « Ne vous laissez pas modeler par le modèle actuel dans lequel vous vivez, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » Ce que Paul essaie de dire, c'est que ce n'est pas le monde qui vous a créé, c'est Dieu. Dieu vous a placé dans le monde dans lequel vous êtes, mais vous n'êtes pas de ce monde-là. Vous êtes d'en haut, c'est-à-dire citoyen du royaume des cieux. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous êtes exactement comme lui. Revenez donc à l'image du Créateur et quittez le modèle conçu pour vous par la créature. Vous êtes ce que le Créateur dit que vous êtes. Vous pouvez faire ce que le Créateur dit que vous pouvez faire. Vous possédez ce que le Créateur dit que vous possédez. Laissez-vous donc transformer en ramenant votre pensée conforme à la pensée d'origine de votre manufacturier, c'est-à-dire Dieu. sortez du moule, du modèle dans lequel vous étiez et changez de modèle pour adopter la forme, le modèle de l'homme parfait créé au commencement. Quel que soit le monde, c'est-à-dire le système en vigueur de votre environnement, quel que soit le monde dans lequel vous vous trouvez, il y a pour vous la possibilité de sortir de ce modèle et d'acquérir une autre forme, celle du Créateur, celle de Christ, celle des champions, celle des fils de Dieu. Quel est l'enjeu pour Dieu ? Si vous comprenez ce que je viens de décrire, vous comprenez alors que la foi n'est finalement que le reflet de ce que vous voyez, c'est-à-dire de la photographie ou du portrait de vous-même et de votre futur qui se trouve dans votre esprit. L'enjeu pour Dieu est donc de chasser l'ancien portrait, l'ancienne photo de vous, l'ancien modèle contenu dans votre esprit pour le remplacer par son modèle parfait, c'est-à-dire Christ, son image ou encore sa photo à lui. De la même manière que l'ancienne image a mis du temps à s'installer en vous à force de répétition et de méditation, souvent involontaire et négative hélas, cette nouvelle image de Dieu s'implantera en vous progressivement au travers de la méditation, de la relecture de la Bible et surtout d'une révélation personnelle de votre identité par le Père lui-même au travers de la prière. Pour revenir au modèle original, vous allez devoir vous débarrasser de certaines mentalités, croyances, habitudes et pratiques qui limitent à fait les personnes qui vivent dans la conformité à ce monde. Les personnes qui s'épanouissent et qui libèrent leur potentiel présentent toutes les mêmes caractéristiques. Pour y arriver, vous allez vous aussi devoir débarrasser des sentiments et émotions négatives qui maintiennent la plupart des gens au sol. Sentiment de rejet, d'échec, de culpabilité, la peur, le manque de pardon, etc. Numéro 2, vous allez devoir développer la mentalité de gagnant qui caractérise les personnes qui libèrent leur potentiel. Point numéro 3, vous allez devoir comprendre et appliquer les principes universels d'impact et de leadership qui vous permettront de découvrir et d'accomplir ce que Dieu vous appelle à réaliser sur Terre et de faire ainsi la différence dans votre environnement pour la gloire de Dieu. Le troisième point sera abordé dans le prochain tome. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Par Ivan Castano. Deuxième partie, débarrassez-vous des émotions et des sentiments négatifs qui vous maintiennent au sol. Chapitre 4 Vaincre la peur La peur est l'une des armes les plus redoutables que l'ennemi utilise pour paralyser et avorter la destinée des enfants de Dieu. La peur est l'une des plus grandes causes d'échec dans la société. Peur d'échouer, peur du prix à payer, peur de donner, peur des maladies, peur de tomber dans le péché, peur du diable, peur des critiques, des oppositions, peur de la pauvreté ou peur de la prospérité. Les deux plus grandes formes de peur Les deux formes de peur les plus redoutables sont la peur du rejet et la peur de l'échec. La peur du rejet vous conduit à ne pas essayer, à vous conformer à la pensée populaire et à ne jamais vous démarquer. Elle vous pousse à devenir une photocopie des autres. Elle provient de l'amour conditionnel que vous avez reçu de la part de vos parents. Lorsque vous faisiez quelque chose qu'ils les approuvaient, ils vous retirent leur amour et vous l'avez interprété comme un rejet de leur part. Cette crainte d'être de nouveau rejeté vous conduit à rechercher constamment la validation des autres dans tout ce que vous faites. Elle vous conduit à rentrer dans le rang et à ne surtout pas déranger les traditions établies. Comme l'a si bien exprimé un pasteur récemment qui ne dérange pas ce range. Cette peur du rejet s'exprime par les questions suivantes. Que va-t-en penser de moi? Et si les autres me rejetaient? Ou encore, et s'ils ne m'approuvaient pas? La peur de l'échec compte à elle vous conduit à ne surtout pas prendre de risques. Vous voulez changer, aller plus loin, mais la question suivante revient fréquemment dans votre esprit. Qu'est-ce qui prouve que tu réussiras cette fois-ci? Ou encore, si ça ne marchait pas? La peur vous pousse à remettre constamment au lendemain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Elle vous pousse à choisir le statu quo, à rester dans votre zone de confort en attendant patiemment qu'un jour la chance vous sourit. ou encore que tous les feux soient ouverts avant de sortir de chez vous. Vous aurez toujours une bonne excuse derrière laquelle vous cacher pour justifier votre peur. Mais sachez que la peur chronique peut devenir une offense envers Dieu. Elle sous-entend que vous considérez que Dieu n'est pas à vos côtés et qu'il n'est pas capable de vous faire réussir. Lorsqu'un enfant curieux entreprend de faire des choses et qu'il les fait mal, le parent grand dépunit l'enfant créant en lui une image de peur qui est liée au fait d'essayer de faire quelque chose de nouveau ou de différent. Lorsque nous sommes adultes, nous l'expérimentons comme la peur d'échouer, de prendre des risques, la peur de commettre une erreur ou la peur de perdre. La peur provient de quelque chose que vous ne voyez pas. Chaque fois que vous avez peur, cela signifie qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas. La peur provient de l'ignorance. Moïse aurait eu toutes les raisons d'avoir peur en se présentant devant Pharaon, roi du monde entier à cette époque. Mais la Bible dit qu'il n'eut pas peur de se présenter devant le roi visible, Pharaon, parce qu'il regardait au roi invisible, l'éternel désarmé. Satan est appelé le prince des ténèbres. Le mot prince signifie premier. Le mot ténèbre est également traduit de l'hébreu par ignorance. Ainsi, Satan maintient son règne en vous au travers de votre ignorance. Il règne dans tous les domaines où vous n'avez pas la connaissance. Mais lorsque vous découvrez et expérimentez la connaissance de la vérité, vous devenez réellement libre. Jésus a dit dans Jean 8 au verset 32 « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ce n'est pas la vérité qui affranchit, mais la connaissance de cette vérité qui vous affranchit. La vérité existe en effet depuis le commencement. Autrement dit, votre ignorance vous coûte très cher. Le mot connaissance ici de l'hébreu Yada implique l'intimité, la communion et la relation étroite. Vous ne connaissez véritablement que ce que vous vivez ou appliquez régulièrement. Si vous ne le vivez pas, vous le savez simplement mais vous ne le connaissez pas encore puisque ce n'est pas encore votre expérience quotidienne. 8 étapes pour être libéré de la peur Ne vous laissez pas conquérir par la peur. Soyez victorieux et non victimes de la peur. Regardez au roi invisible et pas aux montagnes visibles qui se dressent devant vous. Focalisez-vous sur les promesses et non sur les problèmes, sur les opportunités et non sur les obstacles. Confessez régulièrement votre assurance dans la parole de Dieu et recevez le courage d'aller de l'avant en regardant à Christ l'auteur de votre foi et celui qui la mène à la perfection. Je vous suggère les huit étapes suivantes pour vous libérer de l'emprise de la peur. 1. Réalisez que la peur est une émotion derrière laquelle se cache un esprit. 2 Timothée 1 verset 7 Un esprit de peur est un esprit dont la nature est la peur. Autrement dit, c'est un esprit qui a peur et qui manifeste ce qu'il est. Puisqu'il a toujours peur, si vous demeurez dans la peur, vous l'invitez implicitement. Et il manifestera en vous ce qu'il est tout simplement. Comprenez-moi bien, avoir peur ne signifie pas être possédé par un esprit de peur. Mais par contre, si vous demeurez en permanence dans cet état de peur chronique, vous risquez d'attirer à vous cet esprit de peur. point numéro 2 Créer une atmosphère de louange et d'action de grâce autour de vous par la prière. Dieu siège au milieu de la louange. Il monte au son des cris d'allégresse de son peuple. En face de la peur, faites monter l'intensité de la présence divine en vous par la louange et les actions de grâce. Il y a toujours une intensité de présence divine devant laquelle aucun ennemi ne pourra résister. Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Point numéro 3 Étudiez et trouvez la parole de Dieu adaptée à cette situation. Que dit la Bible ? Quelles sont les promesses de Dieu adaptées à ce défini ? qui est devant vous ? Dieu a déjà libéré toutes les provisions dont vous aurez besoin pendant votre voyage sur terre. Dieu a fait avec vous une alliance qui contient des promesses et des devoirs. La particularité de l'alliance avec Dieu est qu'aucun cas de force majeure ne peut être évoqué pour rompre cette alliance. En d'autres termes, Dieu est lié par ce qu'il a promis. Mais c'est votre responsabilité de lui rappeler ce qu'il a déclaré dans les promesses de la nouvelle alliance. Esaïe 43, verset 26 Réveille ma mémoire, plaide-dans ensemble, parle-toi-même afin que tu sois justifié. Point numéro 4 Confessez de votre bouche ce que vous voulez et non ce que vous voyez. Proclamez régulièrement et à haute voix ce que vous savez et non ce que vous sentez. Devant la peur, ce n'est plus le moment de parler à Dieu mais vous devez vous retourner vers la montagne devant vous pour lui ordonner de disparaître dans le nom de Jésus. Souvenez-vous que Satan ne comprend qu'un seul langage et c'est celui de la violence. Proverbe, chapitre 18, verset 20 à 21 C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue qui gonfle l'aime en mangera des fruits. Point numéro 5 Remémorez-vous et comptez vos succès passés. Y a-t-il quelque chose que Dieu ait fait dans votre vie hier ? Vous a-t-il délivré de la détresse dans le passé ? Certainement, avec un peu de recul, vous vous apercevrez que Dieu a fait de grandes choses dans votre vie et que n'eût été sa bonté, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Devant l'adversité d'aujourd'hui, souvenez-vous comme David, que le même Dieu qui vous a délivré hier vous délivrera également aujourd'hui. 1 Samuel 17 au verset 37 David dit encore L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la pâte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David Va et que l'Éternel soit avec toi. Point numéro 6 Attendez-vous à remporter la victoire. Jouer pour gagner et jouer pour ne pas perdre fait toute la différence entre un gagnant et un perdant. Lorsque vous avez prophétisé votre victoire, attendez-vous à triompher. Car en Christ, vous avez déjà triompher. Ce à quoi vous vous attendez le plus sera ce qui se matérialisera dans votre vie. Ne sous-estimez par la puissance de l'imagination. Vous devez percevoir le succès pour le concevoir, puis croire avant de pouvoir le recevoir. Point numéro 7 Agissez Dominez la peur en passant à l'action. L'action produit la réaction et sans action il n'y a pas de réaction. C'est la phase pratique au cours de laquelle vous allez apprivoiser cette peur en l'affrontant. Souvenez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur mais simplement l'audace d'affronter ce que vous craignez. Point numéro 8 Disciplinez vos pensées. Mettez constamment autour de vous ce que vous désirez voir à l'intérieur de vous. Puisque vos pensées sont influencées par ce que vous entendez, disciplinez-vous pour n'écouter autant que possible que ce qui vous édifie. Saturez-vous de paroles positives, assertives et de paroles de foi. Lisez et écoutez des enseignements, des cassettes de proclamations positives de la parole de Dieu. Je vous recommanderai à ce sujet priant ensemble dont je suis également l'auteur. Ou des témoignages de personnes qui ont réussi à vaincre la peur, la procrastination et l'échec. En résumé, nourrissez régulièrement votre esprit de tout ce qui est de tout ce qui est positif et agréable à Dieu. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges soit l'objet de vos pensées. Chapitre 5 Vaincre le sentiment de rejet Le rejet est l'une des portes les plus faciles par laquelle Satan entre et exerce une emprise durable sur la vie des individus. Le rejet est une racine dont les manifestations, c'est-à-dire les fruits, sont nombreux. Parmi les plus répandus, vous retrouverez la rébellion, l'amertume, le complexe d'infériorité, la dépression, la peur, sous ses différentes formes, le manque de confiance en soi, l'insécurité, etc. Le sentiment de rejet dégrade toujours l'image de soi, produisant ainsi une faible estime personnelle et un total manque de confiance. La femme avec la perte de sang Marc chapitre 5 verset 25 à 34 Vous observerez que même dans la Bible, les gens avaient tendance à appeler les personnes malades par leur handicap, c'est-à-dire par leurs problèmes, ou encore par le caractère qu'elles manifestaient. Ainsi, nous retrouvons par exemple l'histoire de la femme avec la perte de sang. Son prénom ou son nom avait été oublié et les gens l'appelaient par son problème. Imaginez-vous une personne que l'on n'appelle même plus par son nom, qui est malade depuis 12 ans, qui est financièrement fauchée, tout son argent utilisé à essayer de se faire soigner sans succès. Une femme qui est émotionnellement brisée, perte d'espoir, ainsi que socialement et familialement rejetée. Dans la loi de l'Ancien Testament, elle était considérée comme étant impure. Lévitique, chapitre 15, au verset 25. Lorsque les gens la voyaient, il la confondait avec son problème au point de faire d'elle et de son problème une seule personne. Comme si elle était ce problème personnifié. Je suis convaincu pour ma part qu'elle a fini par croire qu'elle est son problème ne faisait qu'un. N'est-il pas formidable de constater qu'en dépit de comment l'appelaient les autres, Jésus l'a appelée ma fille, c'est-à-dire une femme que Dieu a acceptée, bien que les hommes l'aient rejetée. Une femme de valeur que les hommes ont dévalorisée. Une femme qui, elle aussi, avait droit à l'héritage du peuple de Dieu. Vous êtes-il arrivé d'être traité de rébelle, de bête, de moins intelligent, de déficient, d'incapable, d'affreux, de moche ou encore de retardé. Ça veut dire que l'on vous a appelé soit par votre handicap émotionnel, soit par votre handicap physique. Ce qu'ils ont oublié de vous dire, c'est que vous n'êtes pas ce que vous faites, que vous pouvez commettre une erreur, mais cela ne fait pas de vous une erreur. Vous êtes ce que le manufacturier, Dieu, dit que vous êtes. Vous vous êtes comporté comme rébelle ou autre parce que c'était votre manière d'exprimer une blessure, une frustration qui se trouve à l'intérieur de vous. Comme nous l'avons vu dans la première partie, votre perception a déterminé votre réception au travers de ce que nous avons appelé le processus de manifestation, le part. Vos pensées dominantes ont influencé votre attitude. Votre attitude, c'est-à-dire sentiments et émotions, a influencé vos actions et vos actions ont abouti à des résultats. Vos résultats sont les fruits, la partie visible et vos pensées sont la racine, la partie invisible. Le fait de se sentir moins intelligent, incapable, déficient ou affreux n'est qu'un résultat, c'est-à-dire un fruit. Changez la racine, ce qui entre dans l'esprit et vous verrez comment la performance changera de manière inévitable. Voilà une histoire excellente. J'ai lu une fois l'histoire suivante. Un conférencier commence son séminaire en tenant bien haut un billet de 500 euros. Il demande aux gens « Qui aimerait avoir ce billet ? » Les mains commencent à se lever. Alors il dit « Je vais donner ce billet de 500 euros à l'aide d'entre vous, mais avant cela, laissez-moi d'abord faire quelque chose avec. » Il chiffonne alors le billet avec force et il demande « Est-ce que vous voulez toujours ce billet de 500 euros ? » Les mains continuent de se lever. « Bon, d'accord. Mais que se passera-t-il si je fais cela ? » Il jette le billet froissé par terre et saute à pieds joints dessus, l'écrasant autant que possible et le recouvrant de poussière du plancher. Ensuite, il demande « Qui veut encore avoir ce billet ? » Évidemment, les mains continuent de se lever. Mes amis, vous venez d'apprendre une leçon. Peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez toujours parce que sa valeur n'a pas changé. Il vaut toujours 500 euros. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez froissé, rejeté, souillé par les gens ou par les événements. Vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien, mais en réalité, votre valeur n'aura pas changé. La valeur d'une personne ne tient pas à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle ne fait pas. L'exemple de Jacob et de Pierre Jacob a pensé toute sa vie n'être qu'un voleur, un trempeur, un escroc, jusqu'au jour où Dieu lui déclara qu'il était un champion, un vainqueur. Genèse, chapitre 32, verset 28 Simon, qui veut dire instable, inconsistant, a aussi vécu une vie d'inconsistance, certainement influencée par ce que les autres disaient de lui et ce qu'il pensait de lui-même. Mais le jour où Jésus le vit, il l'appela Pierre. Gen, chapitre 1, verset 42, ce qui signifie roc, solide, consistant, l'appelant ainsi par son potentiel caché et non par ce que les autres voyaient. L'exemple de Gédéon De même, Dieu appelait Gédéon par son potentiel, juge chapitre 6, au verset 12, vaillant héros, alors que Gédéon lui-même se considérait comme un médiocre, pauvre, complexé, timide, lâche et incapable de faire un seul exploit. Gédéon appartenait à la moins considérée de toutes les tribus d'Israël, à la moins considérée des familles de cette tribu et dans sa propre famille il était le moins considéré, le plus petit et certainement le plus rejeté de tous. Juge chapitre 6, au verset 15. Malgré cela, Dieu vit en lui un vaillant héros, un homme de valeur, la traduction de l'anglaise King James. Et lorsqu'il crut à ce que Dieu dit de lui, il devint un puissant héros qui fit des exploits avec Dieu parce qu'il crut et confessa sur lui et sur son peuple ce que l'Éternel lui déclara. Dieu vous connaît mieux que personne. Vous devez savoir que devant Dieu vous existiez avant votre naissance et qu'il vous connaissait déjà. Jérémie 1, verset 5. Votre naissance n'est que le jour de votre manifestation. Vos parents sont comme des postiers, des personnes qui transportent des colis. Vos parents sont comme des postiers qui vous ont déposé sur la terre. Que vos parents aient ou n'aient pas voulu vous avoir, sachez que Dieu a décidé de vous envoyer sur terre. Vous n'êtes pas un accident mais vous existez pour un but. Vous savez maintenant que vous avez reçu le pouvoir de choisir et que tout ce qui a été dit ou fait sur vous ne demeurera vrai que si vous choisissez de le garder dans votre esprit. Vous pouvez changer cette image de vous en commençant à écouter, accepter et confesser quotidiennement sur vous ce que Dieu lui-même, votre créateur, dit à votre sujet. Le fait que vous soyez sur terre prouve que vous êtes déjà un champion depuis le jour de votre naissance. Les médecins disent qu'il y a environ 400 millions de spermatozoïdes. D'autres disent 4 millions mais qu'importe. 400 millions de spermatozoïdes qui sont émis lors des rapports sexuels. Sur ces 400 millions, un seul va déclencher l'ovulation. Le fait que vous soyez né prouve que vous avez déjà remporté la course devant tous les autres. Vous seul n'avez survécu achevé la course et persévérez pour venir au monde. Vous êtes donc ce que j'appelle un champion depuis le jour de votre naissance. Dieu n'est pas intimidé par votre passé ni par vos mauvaises performances. Il n'a pas dit son dernier mot à votre sujet. Vous êtes l'ouvrage que Dieu construit. Ephésiens 2, verset 10. Le mot grec de ouvrage ici est poiemba également traduit en français par poème. Vous êtes le poème que Dieu écrit, le chef-d'oeuvre qu'il façonne et il achèvera son oeuvre en vous. Mais à la parole de l'éternel ils se sont levés ont accepté d'avoir d'eux-mêmes l'image que Dieu avait d'eux et ils ont accompli les exploits en laissant leur nom dans l'histoire. Saviez-vous que le génie inventeur Thomas Edison inventeur de l'électricité et de tant d'autres découvertes n'alla à l'école que trois mois et pourtant il n'y finit pas dans la bizère. Saviez-vous qu'en France en 2001 selon l'APCE l'agence pour la création d'entreprises 40% des chefs d'entreprise ne possédaient pas le baccalauréat ce qui signifie que plusieurs personnes diplômées d'école ou d'université travaillent pour d'autres qui n'ont pas le baccalauréat. Cependant bien que n'ayant pas de diplôme toutes celles qui réussissent ont en commun les caractéristiques suivantes elles possèdent une vision claire de leur futur elles établissent des objectifs elles ont une bonne image d'elles-mêmes elles ont appris à développer une attitude positive elles savent communiquer efficacement avec les autres elles sont remplies de confiance sont disciplinées diligentes et enfin elles recherchent toujours le moyen de faire mieux ce qu'elles font bien autrement dit elles se distinguent des autres non par un QI un quotient intellectuel supérieur à la moyenne mais par un quotient émotionnel un QE supérieur à la moyenne quel que soit vos échecs passés je pourrais vous fournir la liste de plusieurs personnes qui ont connu la même situation que vous mais qui ne se sont pas laissés intimider ainsi cessez de vous apitoyer sur vous-même et décidez de changer votre perception de vous-même faites plutôt de vos échecs passer un tremplin vers votre succès cessez de blâmer le monde entier et libérez ces personnes que vous retenez dans votre coeur retenez bien ceci personne à l'exception de vous-même ne peut vous empêcher de devenir la personne que vous devriez être chapitre 7 vaincre le manque de pardon la bible affirme avec force qu'à la nouvelle naissance après la repentance nous sommes pardonnés pour tous nos péchés passés et présents ainsi nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce et rejeter le sentiment de culpabilité par lequel Satan nous tenait captifs il est indispensable de vous rappeler que si vous ne pardonnez pas la bible dit que Dieu ne peut pas vous pardonner Matthieu 18 verset 35 ce n'est pas qu'il ne veuille pas vous pardonner mais il ne le peut pas il est obligé à cause de son intégrité de respecter les lois ou les principes qu'il a lui-même établi 5 choses à savoir sur le pardon numéro 1 pardonner ce n'est pas oublier c'est simplement libérer votre mémoire afin que celle-ci puisse se remplir de pensées et de sentiments positifs qui vont construire votre destinée un proverbe dit qui veut aller loin ménage sa monture si vous êtes surchargé vous ne pourrez pas aller bien loin dans la vie Christ vous propose de vous décharger sur lui de tous vos fardeaux et de prendre son joug qui est léger choisissez de laisser aller ces personnes qui vous ont blessé et laissez s'exprimer le pardon de Christ au travers de vous point numéro 2 une personne qui s'aime pardonne car elle ne veut pas donner à Satan une seule occasion de se réjouir à son sujet elle pardonne car elle a en elle la nature de Dieu point numéro 3 ne pas pardonner équivaut à se dénaturer souvenez-vous souvenez-vous que vous avez été créé avec la nature de Dieu c'est votre première nature le manque de pardon est donc une seconde nature revenez à votre première nature celle que vous aviez avant la fondation du monde lorsque vous étiez en Christ la vraie vous pardonne naturellement laissez-la simplement se manifester pardonnez car vous êtes l'image de Dieu pardonnez-vous vous-même d'abord puis pardonnez aux autres ensuite point numéro 4 pardonner n'est pas une question de sentiments ou d'émotions vous ne pardonnez pas parce que vous le sentez vous pardonnez parce que vous avez décidé de pardonner si vous chantez parce que vous êtes heureux alors vous dépendez de vos sentiments et de vos émotions il vous faut une bonne nouvelle pour vous réjouir mais si vous êtes heureux parce que vous chantez alors vos sentiments et vos émotions dépendent de ce que vous décidez dans ce cas vous contrôlez vos émotions et les dirigez dans le sens de votre édification personnelle c'est cela l'attitude des vainqueurs David exprimait la même attitude lorsqu'il disait mon âme bénit l'éternel psaume 103 verset 1 il ne laissait pas le choix à son âme car il savait que l'âme qui est le siège des émotions de la pensée des sentiments et de la volonté fonctionne comme les vagues de la mer il ne pouvait pas laisser son âme déterminer le niveau de son engagement et de sa consécration envers Dieu décider de pardonner en l'ordonnant à votre âme car c'est elle qui a été marquée n'attendez pas de le sentir ordonnez-le et vous le sentirez plus tard c'est une question d'attitude point numéro 5 pardonner requiert de marcher par la foi Paul écrit dans Romains 6 verset 11 ainsi regardez-vous comme étant mort au péché et comme étant vivant pour Dieu en Jésus-Christ littéralement l'expression regardez-vous signifie acceptez l'idée selon laquelle ou encore considérez-vous ou encore reposez-vous sur le fait que le jour où vous acceptez de croire que Christ en vous règne vous ne laissez plus le péché régner en vous souvenez-vous que votre vieil homme encore appelé vieille nature n'est pas mort mais crucifié ou encore réduit à l'impuissance le jour où vous oubliez de le crucifier il reviendra à la vie et vous marcherez de nouveau par la chair c'est-à-dire avec les vices les passions et les blessures émotionnelles de votre vieil homme donc de votre passé cependant comprenez que la personne qui à l'intérieur de vous avait du mal à pardonner a été crucifié le vrai vous est comme Christ tout ce que Dieu est vous l'êtes tout ce que Dieu fait vous pouvez le faire sans aucun effort il suffit simplement de regarder constamment à la vérité il ne s'agit pas de sentir que vous êtes libéré du péché il s'agit de le savoir premièrement vous devez reconnaître le fait et deuxièmement vous devez accepter de le visualiser vous devez accepter de vous voir mort au péché et donc libéré de son emprise c'est lorsque vous le croirez que vous le vivrez mon témoignage personnel c'est par cette révélation de la mort au péché que j'ai personnellement été libéré de la convoitise des femmes qui m'a tenu captif pendant la première année de ma conversion je luttais contre la convoitise avec mes forces et je n'y arrivais pas et puis un jour j'ai supplié le Seigneur de me délivrer et il m'a révélé que mon problème était mon ignorance il m'a expliqué qu'il y avait deux natures à l'intérieur de moi ma vieille nature et ma nouvelle nature le vieil homme ou encore la vieille nature était crucifié mais j'ai lutté contre ses passions parce que je considérais qu'il était vivant en moi puisque je sentais en moi ses vices et ses passions impures et puis un jour j'ai fini par comprendre et accepté le fait que ce vieil homme qui me faisait pécher était mort et qu'il agissait en moi parce que je le croyais vivant au moment où j'ai accepté le fait que la convoitise ne pouvait plus régner en moi j'ai cessé d'être tourmenté dès que la victoire a été remportée à l'intérieur elle est devenue visible à l'extérieur résultat Dieu m'a préservé de l'immoralité sexuelle depuis ma conversion jusqu'à mon mariage en 1999 je partage ce témoignage avec vous simplement pour appuyer le fait que le processus est le même pour être libéré de toute forme de péché vous devez d'abord comprendre ou encore savoir puis accepter de voir cette photographie de vous-même libéré du manque de pardon ça c'est la perception cette perception influencera ce que vous concevrez et ce que vous concevrez influencera ce que vous croyez et ce dernier déterminera ce que vous recevrez au quotidien le vrai géant à l'intérieur de vous est bien trop puissant trop aimant trop saint trop à l'image de Dieu pour être retenu captif dans les filets des pensées impures oui votre vieil homme pourrait vivre esclave de l'impurité vous certainement pas vous êtes un vainqueur un champion et vous ne pouvez pas laisser votre pire ennemi Satan se réjouir de la sorte à votre sujet alors relevez la tête et dominez sur le péché au nom de Jésus maintenant ça suffit il faut que ça change par Ivan Castanou troisième partie développer une mentalité de gagnant chapitre 8 développer le sens de la responsabilité une des différences fondamentales entre les personnes qui échouent et celles qui réussissent et que celles qui réussissent sont appris à assumer la responsabilité de leur destinée celles qui échouent passent leur temps à imputer au monde entier la faute et la responsabilité pour ce qu'elles sont aujourd'hui la plupart des gens ont une très bonne et une très pertinente excuse pour justifier ce qu'elles sont aujourd'hui ce n'est pas souvent leur faute car c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre comment en êtes-vous arrivé là où vous êtes aujourd'hui comment se fait-il que vous ne soyez pas la personne que vous devriez être comment se fait-il que vous ne soyez pas en train de faire ce que vous rêvez de faire à cette question la plupart d'entre nous répondent par une excuse c'est certainement la faute à quelqu'un d'autre je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé c'est certainement à cause de la colonisation ou de mes parents ou de mon mari ou de ma femme ou de mes professeurs ou des leaders religieux ou mieux c'est la faute de Satan des sorciers etc bref c'est la faute des personnes qui avaient de l'influence sur moi et qui m'ont abusé de moi qui m'ont maltraité qui m'ont mal enseigné qui m'ont rejeté frappé méprisé etc que Dieu vous bénisse et rendez-vous au sommet merci Sous-titrage ST' 501